Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur le thème spécifique de la dissertation, nous allons aborder la méthode pour bien mobiliser ses connaissances et exploiter efficacement les documents qui sont fournis le jour du bac. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de sciences d'économie social, parfaitement conforme au nouveau programme officiel sur le site coursdeses.fr. Donc, comment procéder pour mobiliser ses connaissances et exploiter correctement les documents fournis le jour du bac ? Pour mobiliser efficacement ses connaissances, on peut employer deux techniques complémentaires. La technique du premier méninge, également appelée brainstorming en anglais, qui consiste à noter, comme elles viennent, toutes les connaissances que vous avez sur le sujet. Il y a également la technique dite des CWD, qui consiste à envisager tous les aspects du sujet en répondant à certaines questions fondamentales. Concernant le premier méninge, il s'appuie toujours sur une définition rigoureuse et complète des termes du sujet, ainsi que sur une bonne connaissance du programme officiel. Il vise à passer en revue tous les aspects possibles du sujet, sans limitation, quitte à supprimer ultérieurement les éléments de votre réflexion qui pourraient s'avérer hors du sujet. La technique des CWD consiste à poser donc les questions suivantes. Quoi ? C'est-à-dire, qui parle-t-on ? Quelles sont les notions du programme à mobiliser ? Quand et où ? Quel est le bon cadrage spatio-temporel du sujet ? Qui ? Qui sont les acteurs concernés par la question du sujet ? Pourquoi ? Quelles sont les causes ou les déterminants de la question du sujet ? Pourquoi faire ? Quels sont les buts ou les objectifs à chercher ? Et enfin, comment ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Voici donc un exemple d'utilisation de la technique des CWD appliquée au sujet. Dans quelle mesure la croissance économique est-elle soutenable ? Pour répondre à la question quoi ? On peut identifier les éléments du programme officiel à mobiliser. A savoir ici croissance économique, soutenabilité, capital naturel, physique, humain et institutionnel, bien commun, progrès technique, limite du PIB et politique climatique. On remarquera d'ailleurs que ces connaissances sont issues de plusieurs chapitres distincts du programme officiel. Quand et où ? La soutenabilité est une question contemporaine qui a émergé dans les années 1970 au sujet des limites de la croissance dans les pays développés, mais qui a refait surface dans les années 2000, avec notamment la croissance rapide des pays émergents, l'épuisement prévisible de l'énergie fossile et le changement climatique. Qui ? Tous les pays et évidemment tous les agents économiques sont concernés par cette problématique. Pourquoi ? La question se pose du fait du principe même de la croissance économique qui consiste à accumuler toujours plus de richesses dans un monde fini, d'où la question « Pourquoi la croissance ne serait-elle pas soutenable ? » Pourquoi faire ? La question se pose dans la mesure où l'enrichissement et le développement des pays développés a été permis par la croissance économique passée et qu'elle constitue a priori le seul moyen disponible pour les pays émergents et les pays en développement que se développera à leur tour pour le bien-être de leur population. Comment ? La question se pose donc de savoir s'il serait possible d'envisager une croissance qui serait soutenable, d'où la question « Comment la croissance pourrait-elle être soutenable ? » A travers cette vraie phase de mobilisation des connaissances, on a pu notamment identifier les éléments suivants. Il s'agit d'un sujet de type débat qui peut être traité en évoquant d'une part les raisons pour lesquelles la croissance pourrait ne pas être soutenable, puis d'autre part en expliquant comment elle pourrait, au contraire, l'être. Ce sujet va nécessiter que l'on présente le débat sur le niveau et l'évolution des stocks des quatre types de capital, ainsi que leur substituabilité, en présentant notamment le débat autour du niveau du progrès technique. Ce sujet va également nécessiter que l'on présente les principales limites écologiques pour qu'elles se heurte la croissance économique, ainsi que la spécificité de l'environnement en tant que bien commun. Ce sujet va nécessiter que l'on présente les principales limites de notre PIB en tant qu'instrument de mesure du bien-être et du développement. Enfin, ce sujet peut nécessiter que l'on présente les différents instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales à travers l'exemple de la politique climatique. Si je sais que je vais devoir, à un moment ou à un autre, mobiliser ces connaissances, c'est que je connais bien le programme officiel du chapitre concerné par ce sujet et que je sais donc quelles idées on attend que je développe pour répondre à la question du sujet. Une fois le travail de mobilisation des connaissances personnelles réalisées, on peut passer à l'analyse du contenu des documents. Dans une dissertation de SES au BAC-OS, les documents sont toujours de nature strictement factureux. Ils peuvent être relativement longs et prendre la forme, soit du tableau chiffré, soit de graphiques de toutes sortes, soit de textes purement descriptifs, c'est-à-dire ne proposant aucune analyse des informations factuelles qu'ils contiennent. En conséquence, on attend du candidat au BAC qu'il soit capable de combiner, d'exploiter et donc d'analyser les données contenues dans les documents pour étayer et illustrer son raisonnement, d'effectuer quelques calculs simples, évidemment sans calculs de prise, susceptibles d'une donnée de la valeur ajoutée aux données des documents. Concernant la méthode d'analyse des documents, le candidat devra toujours prendre soin de bien identifier le titre et la source du document, la ou les périodes considérées, la nature des données présentées dans le document ainsi que leurs unités de mesure. Il devra également s'assurer d'une lecture correcte des données contenues dans le document en formulant pour les mêmes une ou plusieurs phrases de lecture rigoureuses de ces données. Il conviendra également de bien lire et de bien comprendre toutes les informations annexes et les renvois figurant en marge du document. Voici donc un exemple d'étude de documents. Conformément à la méthode, j'identifie d'abord la source du document et son titre, les périodes considérées, la nature précise des données qui y sont présentées, les unités des données fournies, ainsi qu'évidemment les renvois divers. On voit ici qu'hormis le cœur du document, à savoir les données chiffrées, nous avons clairement identifié tous les éléments du tableau. Vient ensuite la phase indispensable qui consiste à formuler pour soi-même des phrases rigoureuses avec les données du tableau afin de s'assurer de sa bonne lecture. Si je vous propose de traiter du cas spécifique de l'Allemagne. Concernant la part du PIB consacrée aux dépenses intérieures de recherche et développement entre 1992 et 2009, on pourrait formuler la phrase suivante. D'après les données de l'OCDE, entre 1992 et 2009, la part des dépenses intérieures de recherche et développement en Allemagne est passée de 2,35% à 2,82% du produit intérieur brut allemand. Toujours concernant l'Allemagne, mais pour la deuxième partie du tableau, on pourrait formuler la phrase suivante. D'après les données de l'OCDE, entre 1985 et 2009, la croissance économique en Allemagne a été de 1,1% par an en moyenne. Sur cette période, cette croissance moyenne s'explique pour 0,5 points par l'augmentation quantitative du facteur capital pour moins 0,3 points par la diminution quantitative du facteur de travail et pour 0,9 points de croissance par l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Ensuite, il convient que j'analyse correctement les données du document afin de pouvoir l'utiliser pour étayer et illustrer mes arguments tout en réalisant quelques calculs simples. Donc, qu'avons-nous ici ? Nous avons l'évolution de la part du PIB de chaque pays consacré à la DIRD entre 1992 et 2009. Nous avons le taux de croissance annuel moyen de chaque pays sur la période de 1985 et de 2009. Nous avons la part de cette croissance qui relève de l'évolution quantitative du facteur capital et du facteur de travail. Et enfin, nous avons la part de cette croissance qui relève de l'évolution de la productivité globale des facteurs. Concernant la DIRD, on pourrait très simplement réaliser une variation absolue, c'est-à-dire une simple soustraction pour évaluer l'évolution de la part du PIB consacré à la DIRD dans chaque pays, évidemment, avec un résultat qui s'exprimerait en coin. Cette colonne nous fournit directement l'information du taux de croissance économique en mémoignement de chaque pays. Ici, il suffit que je réalise une somme et j'obtiendrai donc automatiquement la part de la croissance économique de type extensif qui s'explique donc par l'évolution de la quantité des facteurs de la production tandis qu'ici je dispose directement de la part de la croissance économique qui est dite intensive c'est-à-dire celle qui relève des gains de productivité. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons la méthode pour trouver des éléments de plan, c'est-à-dire des grandes paracées et des sous-vases.